Le Bleuet On vivait en période agitée. Les bombes au plastique éclataient de ci de là, portant la terreur jusqu'en métropole. La guerre s'intensifiait, il y avait des complots, des enlèvements, des traîtres et des héros. Les journaux faisaient des affaires d'or, pour eux c'était période d'abondance. Les événements se succédaient à un rythme record et les éditions spéciales s'enlevaient comme des petits pains. Enfin, il y eut une nuit mémorable. Jamais la télévision n'avait été un pareil fait, c'est-à-dire n'avait jamais encore servi plus brûlante actualité. Assis dans leur lit, face au poste récepteur, monsieur et madame Beson n'en croyaient pas leurs yeux. Bien nichés dans leur pavillon tout confort, la soirée s'achevait, pour eux, comme à l'accoutumée. Cependant, face à eux, le premier ministre annonçait d'une voix bouleversée que les rebelles avaient pris le pouvoir en Algérie. Il fallait s'attendre à un envahissement du territoire. Monsieur et madame Beson avaient sauté du lit. L'appel du premier ministre n'était pas tombé dans des oreilles de sourds, comme tant d'autres. Au même moment, les Besons prirent aussitôt position. Pour eux, pas question d'aller surveiller les aérodromes ou les carrefours, non. Ça, c'était bon pour les jeunes ou pour les fous. Monsieur et madame Beson n'étaient ni les uns ni les autres. La politique des Besons était celle de la poire pour la soif. Madame Beson enfila sa douillette de nylon. Monsieur Beson, le peignoir de bain rayé qui lui servait de robe de chambre, qu'ils passèrent ainsi à l'inspection de leur petit domaine, comme si de dangereux ennemis pouvaient s'y cacher. Il est vrai que l'apparition du premier ministre à une heure indue, ses paroles prophétiques et angoissées, pouvaient laisser craindre le pire. Mais chez eux, tout était en ordre. Les provisions entassées dans les placards, il y avait un stock de bougies et du savon, les Besons avaient fait la guerre. Un futur marché noir ne les prendrait plus en défaut. Cette fois, ils étaient prêts. « Moi, je ne me laisse pas avoir. Si tout le monde faisait comme moi... » Sa femme en convint. Et comme monsieur Beson ne négligeait pas un certain esprit, il résuma la situation avec un gros rire plein de finesse. « Ma fille, on est armés, nous. » « Madame Beson, c'est vrai, Léopold, il nous manque rien. » Disant ces mots, Madame Beson soupira de telle sorte que son mari l'interrogea. Elle avoua que durant l'inventaire de leur richesse, elle avait encore espéré retrouver sa veste de mohair. Oh ! une belle veste toute neuve dont elle ne trouvait plus trace depuis quelques jours. « Et le bleuet, Sidonie ? Le bleuet. » « Mon Dieu, c'est vrai, Léopold, le bleuet. » Assis sur son séant, Léopold devint sévère. « Tu n'es pas allé chercher le bleuet ? » Confondu, Sidonie dut se rendre à l'évidence. Elle n'était pas allé chercher le bleuet. « Euh, précisons qu'il ne s'agit pas ici de la fleurette qui orne les moissons aussi bien que leur verre des dandines. En l'occurrence, le bleuet est un petit réchois butable principalement utilisé par les campeurs. À la rigueur, il peut suppler chez soi au gaz ou à l'électricité. Or, le premier ministre avait laissé présager le pire, la révolution. Qui dit révolution dit désordre. Le gaz viendrait à manquer, l'électricité aussi. Il fallait s'organiser et tenir sur tous les plans. C'est pourquoi les besons avaient décidé devant la tension des événements de l'achat d'un bleuet. Il ne suffit pas d'avoir des provisions, il faut les faire chauffer. Ça fait huit jours que je te l'ai dit. Moi, je vois loin et je ne m'étais pas trompé. « Oh, ne te fâche pas, Léopold, j'irai demain. Demain, demain, demain. Et si tout saute cette nuit ? » Mais rien ne semblait vouloir sauter et Léopold Beson plongea dans le sommeil du juste. Sidonie garda son transistor, guettant les annonces qui se succédaient d'heure en heure, levant les yeux vers le plafond comme s'il était le ciel, et que de jeunes diables en tenue Léopards puissent s'en échapper pour s'abattre sur la ville. Le lendemain, Mme Beson se rendit au serpent, à un grand bazar qui faisait à la fois quincaillerie et droguerie. Elle choisit son bleuet, elle paya, et demanda qu'on le lui livra, car elle avait les mains fines et détestait les paquets. La patronne du serpent désigna un jeune visage qui s'affairait au milieu des casseroles. « Caroline ira-vous le porter tantôt ? » De loin, la jeune fille sourit, et Mme Beson la trouva mignonne. Quand la sonnette retentit, Mme Beson, qui n'employait une femme de ménage que deux jours par semaine, vint à la porte. Derrière le Judas, il y avait la tête de Caroline qui souriait, là la porte, elle bleuait. Mme Beson la trouva vraiment mignonne, et en ouvrant, lui sourit largement. Mais son sourire se figea, et une étrange expression transfigura littéralement son visage. La simple amabilité était devenue curiosité. Attention, comme seuls les animaux en sont capables. Ce n'était pas le réveil de la belle au bois dormant qui s'opérait en Mme Beson, mais celui d'une créature aux limites de la métamorphose. Enfin, toute la personne de Sidonie ressemblait davantage à une bête à l'affût, plutôt qu'à une bourgeoise qui reçoit un petit appareil ménager. Elle venait de retrouver l'instinct des jeux célèbres, le chat et la souris, le cobra et le lapin, le bourreau et la victime. Caroline ne se doutait de rien. Passée dans la cuisine, elle déballait le bleuet, déposait la notice, sans savoir qu'un regard l'enveloppait dans un réseau de feu. Surprise ô combien, Mme Beson, le cœur battant, savourait les instants qui précèdent l'attaque. Avec leur échoix butane, Caroline apportait l'aventure, peut-être la guerre, et si Denis, dont la calme existence n'avait jamais rassasié l'imagination, se trouvait nez à nez avec un problème à sa mesure, une situation pour elle incroyable. Caroline portait sa veste. La même veste, direz-vous. Eh bien, non, pas du tout sa veste. Elle en reconnaissait la texture, les longs poils couleur de citron et de mandarine, la tâche sur le sein gauche de la sauce madère. Oui, Mme Beson était gourmande et mangeait sans soins comme les gloutons. La certitude est même en réserve une pièce à conviction. La jeune fille qui se préparait à partir leva les yeux. Mme Beson lui parut bizarre. Elle fit quelques pas. Mme Beson fut devant elle. Un pas de plus, elle la touchait. Caroline s'arrêta et sourit. La main de Sidonie s'abattit sur son épaule. Plongée dans la laine mousseuse comme une crème fouettée, la main s'agrippa, sentant tout de suite les os. Plutôt mes grelettes, Caroline. Et se riva à l'avant-bras. Vous avez une bien jolie veste, mademoiselle. J'aimerais savoir où vous l'avez achetée. C'était un cadeau. Ah, on vous a gâté. Caroline regardait Mme Beson. Elle souriait à tout hasard, ne sachant trop que dire ni que faire. Mme Beson ne l'avait pas lâchée. Peut-on savoir qui vous a fait ce beau présent ? Si on vous le demande. Mais Caroline se retint en pensant aux serpents. Les Besons étaient clients et aux serpents les clients sont considérés comme des rois même si tout bas on les traite de plouc ou de pignouf. Donc Caroline hésita et rougit. Une jeune fille qui rougit à notre époque, c'est plutôt rare. Mme Beson en conclut le pire. Elle était sûre de son fait. Elle interrogea encore, doucereuse et féroce, et Caroline répondit « C'est Patrick. » Un instant décontenancé, Mme Beson répéta à sardonique « Patrick. » « Ben oui. » « Vous mentez, mademoiselle. Cette veste est à moi. » « Non, elle est à moi, » répliqua Caroline. « Menteuse. » Caroline fit remarquer à Mme Beson qu'elle n'avait pas le même mannequin. Caroline était longue et mince, sidonie, courte et ronde. Pour la convaincre, Caroline expliqua que la veste serait trop juste sur Mme Beson, qu'elle la boudinerait et qu'elle lui descendrait beaucoup trop bas sur les hanches. « Vous n'auriez plus de jambes, » conclut Caroline. Ce qui était la vérité, une vérité que Mme Beson n'eut aucun plaisir à entendre. Au contraire, elle s'étouffa, se crut narguée et faillit perdre le calme félin qu'elle voulait s'imposer pour mener à bien son enquête. « Un cri lui échappa. » « Rendez-la-moi. » Caroline fit un bond en arrière et en oublia de sourire. « Vous allez me la rendre et vous expliquer en vitesse. » « Mais, Madame, c'est Patrick. » « Patrick, Patrick, vous êtes sûr qu'il s'appelle pas Léopold ? » Mme Beson n'acheva pas de dire toutes ses pensées. M. Beson, gras et bedenant, aurait-il été capable pour plaire à cette gamine de troquer son prénom contre celui d'un gaudelureau ? De nouveau, Mme Beson agrippa Caroline. « Il manque un bouton, là. » « Vous l'avez ? » Et comme si elle lançait sans défaillir le contrude de la Tosca, elle s'écria « Moi, je l'ai ! » Elle courut sur ses jambes courtes, ouvrit un tiroir et rapporta la preuve. Un bouton de nacre irisé en forme de trèfle et qui ne demandait qu'à être recousu parmi ses frères jumeaux. Caroline resta muette. Machinalement, elle ôta la veste. Ainsi dépiotée, elle perdit son apparence de poussin ébouriffé. Il ne resta plus devant Mme Beson qu'un petit chat maigre et terrorisé. Elle reprit son bien. La veste était tiède, presque vivante. « Et maintenant, dites-moi qui vous l'a donnée. » Rougissant de plus en plus, Caroline répéta lamentablement « C'est Patrick. » « Après, j'en aurai le cœur net. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. » Le soir, M. Beson rentra chez lui les journaux à la main. Sur le front des événements, rien de spécial. Paris était calme, l'Elysée toujours debout et dans les environs, pas l'ombre d'un para. Les comités de vigilance nés dans la nuit s'organisaient avec tiédeur. Tant qu'on n'a pas le feu chez soi, ça s'en pâle aussi. Et Alger était loin. Chez les Besons, le bleu est trôné dans la cuisine, prêt à toute éventualité. M. Beson finit par remarquer que sa femme avait un drôle d'air, l'air de quelqu'un qui en sait l'on. Mais sur quoi ? Alors Sidonie exhiba sa veste. Regarde. Elle la lui passa sous le nid dans un geste de matador agitant la muletta. M. Beson restait placide et ressemblait davantage à un bovin plutôt qu'à la brute légendaire. Sidonie dut mettre les poings sur les i et vidait son sac. D'ahuri, M. Beson devint éberluer. Et la main sur le cœur, il en fit jaillir un cri. Mais enfin voyons, Sidonie, tu ne vas pas croire que j'aurais donné ta veste à cette petite que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Le pire, c'est que Léopold avait l'air sincère et même un peu idiot. Car le choc passé lui venait d'une espèce de vanité, la découverte de quelque chose d'invraisemblable, d'étranger. Sidonie, jalouse. Ça la ravigotait. L'enquête débuta dès le lendemain. Au serpent, M. et Mme Beson retrouvèrent Caroline qui fut sommée de les mettre en face de Patrick. Du serpent, Caroline les conduisit jusqu'au garage de la couronne. C'était justement le garage où M. Beson donnait sa dauphine à réviser de temps en temps. Le voilà, dit timidement Caroline en désignant un corps couché qui moulait dans des blue jeans et se tortillait sur le ciment la tête enfouie sous une porche. Patrick, où ? La tête apparut. Patrick existait bel et bien, allongé sur le dos, rampant dans le cambouis, cheveux blonds, carrure d'homme et visage d'enfant, un don juan, un James Dean. « Ah, voilà l'animal, » dit M. Beson, sans se rendre compte que l'animal était superbe, ce que Mme Beson avait jugé du premier coup. Appuyé sur un coude, la clé anglaise à la main, Patrick tendait la tête vers Caroline en lui souriant. Elle désigna le couple. Sans prendre appui, d'un seul coup de rein, Patrick se releva. Mme Beson fit un pas, se dressant de toute sa hauteur qu'il ne faisait pas arriver à l'épaule du garçon. Elle portait sa veste. Elle la présentait, se croyant invincible, confondant une pièce à conviction avec la toisson d'or et croyant ainsi retrouver le coupable à ses pieds. Quel que fut son embarras, le coupable ne dissimula pas un sourire. La veste gonflait Sidonie, lui donnait un volume insolite. Le sourire de Patrick était le plus implacable des miroirs. « Oui, ben, oui, je l'ai fauché. Elle traînait sur le siège arrière. J'ai pensé à Caroline. C'est du beau, » glapit Beson. « Ah, ben, je ne suis pas responsable, c'est le patron qui parlait. Tel ponce-pilat, il désigna la pancarte qui prévenait la clientèle que la direction n'était en aucun cas responsable des objets laissés dans les voitures. Alors vous prenez sa défense ? Je défends le règlement. Bref, c'était pour Caroline, répéta Patrick. Le patron hocha la tête comme un homme qui comprend, pourtant il dit « Allez, je te chasse. Bravo ! » C'est Beson qui exultait. Caroline se mit à pleurer. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Mme Beson se trouvait à court d'arguments. Sans conviction, rien que pour la forme, elle tenta d'argumenter « Ah, une veste de 32 000 francs, enfin, mon ancien franc, il s'agit de Moër et non de Vison. Vous vous rendez compte ? » « Ben oui, c'est bien pour ça. À 3 000 francs, j'aurais pas eu de problème. » Il prit Caroline par la main et voulut l'entraîner. Il tenait toujours sa clé anglaise. Un instant, et Sidonil leur barra le passage. « Vous voulez m'envoyer en prison ? Vous pourriez manifester des regrets ? » « Ben écoutez, c'était pour Caroline. » L'héroïne pleura de plus belle. Les larmes ruisselaient de ses yeux sans qu'elle prit la peine de les essuyer. Sous le déluge, son petit visage de mes réfugiés. Pas un mot, rien que des reniflements. « Ah ben alors, si elle vous disait de tuer ? » Patrick ossa les épaules. « Des paroles comme ça, c'est pas la peine de les prononcer. Enfin, vous pourriez faire des excuses. » « Oui, c'est à Caroline que je voudrais demander pardon. » Et il balança au loin la clé anglaise. « Faudrait pas exagérer, » dit le patron qui tenait à son matériel. Monsieur Beson, maintenant, s'agitait sous le nez du jeune homme en proférant des phrases écurentes de banalités. « Moi, je vais vous apprendre à vivre. Moi, je vais porter plainte. Vous entendrez parler de moi. » Dégouté, le patron les abandonnait à eux-mêmes. Patrick était un bon petit ouvrier. Il lui avait dit « Je te chasse pour la forme. En vérité, on pourrait toujours causer. Entre mécaniciens, on peut se comprendre. Tandis que les Besons, avec leur histoire de lénage, ne faisaient ici qu'un tapage déplacé. « Un peu vous menez loin, cette affaire, mon garçon. Moi, je vous ferai savoir ce que ça coûte. » Sidonifitère son époux qui ajouta un dernier grognement menaçant. « Il y aura les suites, je vous le promets, moi, je... » carré dans l'atelier de réparation. Il n'y eut pas de suite, pas du moins par celle que M. Beson avait prophétisée. En revenant du garage de la couronne, Sidonif avait ôté la veste, ne pouvant plus en supporter le contact. C'est que les mains de Patrick avaient caressé le précieux lénage pour y mieux sentir Caroline. Elles y avaient laissé leur empreinte, leur vie. Sidonif en était troublé, la veste la brûlait. Elle la rangea avec soin roulée autour d'une boule de naphtaline, enveloppée de papier de soie. Avec la veste, elle ensevelissait quelque chose qui devait être le bonheur, enfin, ce qui était le sien. Elle réussit sans peine à convaincre Léopold de ne pas poursuivre l'affaire. Les faux prétextes sont toujours bons, au moins pour masquer la vérité. Enchanté d'éviter une série de démarches et à notre époque, la jeunesse a toujours raison. Il consentit... « Oh, tu es brave, Sidonie, à ta place, moi, je... » « Oui, je t'en prie, Léopold, il s'agit de ma veste et je n'aurais pas dû l'oublier. » Enfin, ils se félicitèrent réciproquement de leur générosité et comme un grand amour les unissait celui de la table, ils continuèrent à assouvir leur passion comme si de rien n'était. Les bons petits plats, ils les dégustaient en artistes bien qu'allés dans leur fauteuil recouvert de similicuir, Sidonie, qui avait pourtant de beaux yeux, préférait quoi qu'il arrive la béarnaise à son tour de taille. Le regard de Patrick lui avait révélé que c'était un tort. Curieusement, l'humiliation provoquait en elle un surcroît d'appétit, une espèce de boulimie vengeresse. Elle mangeait non plus pour se satisfaire mais pour perdre ce goût d'amertume qui lui montait du cœur et empoisonnait son palais. Comme M. Beson rentrait un soir, Sidonie qu'il guettait prit un air indifférent pour démentir sa curiosité. C'est que Léopold revenait du garage de la couronne où il était allé déposer sa dauphine en vue de la révision habituelle. Sidonie aurait bien voulu crier « Et Patrick ! » Elle sut se taire. D'ailleurs, Léopold tout content apportait des nouvelles. Des nouvelles qu'il jugeait excellentes. La morale triomphait. Malgré ses grands airs, Patrick était un bon petit. Honteux pour se racheter, il avait devancé l'appel. Et comme si Sidonie ne semblait pas comprendre, elle dut subir des explications. Patrick s'était engagé pour l'Algérie, dame. On avait besoin d'hommes, là-bas. Bon, c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Ça lui mettra du plomb dans la tête. « J'espère que non, » dit-elle d'une voix altérée. « Quoi ? » « Enfin, Léopold, tu te rends compte de ce que tu dis ? » Léopold se rendit compte à retardement et il se mit à rire comme s'il avait fait un bon mot. Dès le lendemain matin, Sidonie courut au serpent. Elle demanda à Caroline. La patronne prit un air sévère et soupira. « Pauvre petite ! » Sidonie eut presque envie de demander pardon. La patronne, qui était grande et massive, laissait peser sur madame Beson, sa cliente, un regard qui en disait long. Seul le sens commercial muselait sa bouche. Pourtant, elle prononça une phrase en apparence sibylline mais que Sidonie entendit fort bien. « Vous êtes au courant ? » Il s'en suivit entre elles un bref et muet dialogue qui peut se traduire ainsi. « La patronne. » « Enfin, puisque vous l'aviez retrouvé, votre veste. » Sidonie. « Enfin, la justice. » « La patronne. » « Ah, parlons-en de la justice. » « C'est toujours la raison du plus fort. » Sidonie n'aurait jamais soupçonné que l'aimable patronne du serpent nourrissait des sentiments aussi peu conformistes, voire même un tantinet anarchisant. Sidonie, timidement. « Oui, mais qui vole un œuf ? » « La patronne qui a fréquenté le catéchisme. » « Oui, que celui qui n'a jamais fauté. » Sidonie qui n'avait jamais rien commis de répréhensible en eut le souffle coupé. « La patronne. » « Vous aurez peut-être un mort sur la conscience. » Sidonie joignit les mains en pensée. « Mon Dieu. » Elle n'en avait pas tant demandé. Après cette scène capitale fortement pensée, ces dames reprirent voix. « Vous voulez voir Caroline ? » « Je voudrais réparer. » « Madame Beson agissait comme en rêve. » « Oui, c'est bien cela. » Elle voulait réparer. « Mais quoi ? » C'est que l'insignifiant dommage qu'elle avait subi ne méritait pas le châtiment que s'était infligé le coupable. Patrick n'atteignait pas cet âge réglementaire qui dans la vie d'un homme lui donne le droit de mourir et voilà qu'il avait devancé la pelle. Pendant dix-huit mois, il serait en danger car pour le moment pas question d'abréger le service militaire. Sidonie était renseignée. Dix-huit mois d'inquiétude, dix-huit mois de remords, voilà ce qui guettait Sidonie car elle ne cessait d'associer la pensée de Patrick à leur unique rencontre. Elle revoyait le jeune homme couché, ondulant sur le ciment maculé, redressant sa tête blonde et rieuse, le rire qui l'adressait à Caroline et redoutait que cette vision persistante ne soit prémonitoire et que le pauvre garçon ne reste à jamais étendu tombé au champ d'honneur. La patronne n'atténuait pas les choses. Elle pointait l'index droit vers les profondeurs du magasin. Elle est là. Maintenant que le mal est fait, je me demande ce que vous pourrez bien lui dire. Sidonie aussi se le demandait. Mais elle suivait son impulsion. Elle voulait voir Caroline lui parler. Il existe tout de même des arrangements et des consolations. Caroline était juchée sur une échelle et poussait des ribambelles de casserole et des gouttoirs. Elle devait mettre en pratique que seule l'action peut distraire du chagrin. À l'approche de Mme Beson, Caroline redoubla de virtuosité et poussa de plus belle et se refusa à laisser tomber un regard sur la suppliante. Sidonie ne voyait que des mollets plutôt frêles. Caroline planait et machinalement Sidonie mit le pied sur le premier barreau comme si elle allait les monter pour la rejoindre. Elle se ravisa à temps. Ça aurait été cocasse. Une posture d'acrobate pour expliquer qu'on a le cœur brisé. Elle se résigna à l'appeler. Caroline. Mais de Caroline elle ne voyait toujours rien d'autre que les jarrets nerveux qui rétablissaient des équilibres. Ma petite fille, écoutez-moi. La voix avait touché son but. Caroline s'immobilisa. Ma petite fille, Patrick l'appelait ainsi en y ajoutant chérie. Ma petite fille, chérie. Madame Beson elle-même ne reconnaissait pas sa propre voix. Pour en être sûre, elle répétait « Ma petite fille » comme la phrase essentielle d'un cantique. Caroline se retourna et le plumeau à la main descendit de son échelle. En bas, les yeux de Sidonie, et cette fois en voyaient nettement combien ils étaient beaux, brillaient comme des phares. Ils aveuglaient, ils fascinaient. Caroline éblouie descendait dans leur lumière tandis que la voix inconnue l'en sorcelait. Pour Sidonie, ce fut un moment inoubliable. Au comble de l'émotion, la petite fille se jetait dans ses bras en pleurant. Désormais, les journées de Madame Beson furent bien remplies. C'est qu'elle avait en quelque sorte adopté Caroline et comme elle ignorait tout de ce qui consiste à aimer un plus petit que soi, fût-ce un enfant ou un canari, cet événement bien que tardif lui donnait une seconde jeunesse. Ignorante comme une vierge, elle allait découvrir les affres et les délices de l'amour, disons maternelle, car Sidonie était honnête. Cataloguer ses sentiments lui paraissait la bonne façon d'y voir clair. Caroline, qui avait encore l'âge au long de ses tonnes de rien où une originelle philosophie permet d'encaisser malgré les larmes le pire et le meilleur, se laissait adopter. L'élan qu'il avait jeté dans les bras de Madame Beson ne présentait aucun caractère d'absurdité. Personne n'était plus lié à Patrick que celle qui était involontairement la cause de leur drame. Caroline prit donc l'habitude de venir chaque jour. Le travail fini. Passer un moment chez Madame Beson, surpris la première fois, la seconde fois, M. Beson n'y trouva rien à redire, au contraire. Et bientôt, comme elle s'attardait, Caroline fut invitée à dîner. Oh, ce sera sans façon, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Et comme les Besons mangeaient comme quatre. accueillis, accueilli, consolés, nourris, Caroline devenait l'enfant de la maison, une grande enfant, toute élevée et, ma foi, bien élevée, polie, serviable, éblouie par M. et Mme Beson, leur vie raisonnable et tout confort. Il concrétisait le rêve de Caroline, se faire une bonne petite vie avec Patrick, plus tard, quand il reviendrait, que tout rentrerait dans l'ordre. Oui, Caroline apportait la distraction, la diversion, ses chagrins, ses soucis, son amour, ses espoirs, son avenir. On en parlait, on en discutait, on projetait. L'absence de pâtes, le retour de pâtes, car maintenant, les Besons disaient pâtes comme Caroline et quelquefois patouche ou patounet, qui étaient, comme on s'en doute, des surnoms amoureux. Sidonine se lassait pas de ces bavardages, des confidences de Caroline qui n'étaient pas cachotières, l'existence de la jeune fille doublait la sienne, lui donnait perspective et profondeur, sans qu'elle en comprit l'ambiguïté, car au-delà de la jeune fille, il y avait l'absent. Si Caroline se considérait comme l'enfant de la maison Beson, Patrick ignorait qu'il pouvait se considérer de même, et davantage encore. N'était-il pas en quelque sorte le fils prodigue, celui qui fait souffrir et partant de là, le favori ? Selon l'oreille qu'on leur porte, il n'y a rien de plus bête que les confidences amoureuses ou rien de plus exaltant. La voix de sa raison étant brusquement devenue muette, Madame Beson ne tendait plus l'oreille du cœur. Par Caroline qui se livrait avec une innocente complaisance, elle apprenait à connaître un inconnu et les histoires d'amour devinrent pour elle affaires indispensables, but essentiels, plaisir et damnation. Pourtant, les amours de Caroline ne comportaient aucune ombre, aucune équivoque, et Pat en ressortait comme une espèce de Parsifal, fière et beau. Oui, Madame Beson s'exaltait, Pat aimait Caroline, mais on se marierait pour que tout soit conforme. Ils étaient de vrais fiancés qui voulaient vivre un véritable amour qui se couronnerait par un authentique mariage à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, c'était le hic. Dans les fins fonds de la cabillie, Patrick risquait sa vie et si de niggaitait doublement l'arrivée de Caroline, dont les sourires de messagères annonçaient si la lettre quotidienne était dans sa poche, sinon sur son cœur. Lus et relus, ces lettres s'amoncelaient dans une grande boîte de la marquise de Sévigné qui avaient contenu autrefois des grillotes. Plein d'à-propos, M. Beson surnommait la boîte le Temple de l'Amour. Sidonie disait en riant, « T'es bête ! » De telle façon que Léopold Futé pouvait être persuadé du contraire. Et Sidonie, à l'abri de toute suspicion, prenait plaisir à laisser trôner le Temple de l'Amour sur son petit bureau copie Louis XV. Pendant dix-huit mois, elle avait adopté l'absent. Bientôt, il allait la renier, car Sidonie restait liée au souvenir de sa faute, la tentation. Il y avait succombé pour Caroline. Aux yeux de Sidonie, la veste de Moër n'était plus, depuis belle lurette, qu'un prétexte et même un symbole. Persuadée de ce que Pat ne lui pardonnerait jamais, elle avait imposé à Caroline de garder le silence sur leur amitié. On verrait plus tard quand il reviendrait. Comme Caroline était encore à l'âge des subtilités, elle obéit. L'amour de Pat s'en a cru, émerveillé que sa petite fille lui envoya des colis composés avec un soin délicat et des lettres qui exprimaient une tendresse sans pareil. Le grand jour arriva. La gare de Lyon était en pleine effervescence. Rien à voir avec l'atmosphère des trains de neige ou des grandes vacances, non. On attendait des convois de libérer et la foule vibrait d'émotion. Au grand tableau désarrivée, un panneau annonça dix minutes de retard. La foule manifesta une sourde agitation. Caroline était surexcitée. Quant à Mme Beson, qui avait voulu se rendre à la gare avec l'exaltation d'une carmélite marchande ou supplice, elle jouissait du petit sursis accordé par la SNCF. Les voilà. Et dans une clameur, la foule força le barrage pour envahir le quai. Le train avançait lourdement. Il glissait inexorablement sur ses rails, haletant jusqu'à son arrêt qui serait pour Sidonie Beson arrêt de mort. Des milliers de têtes débordaient des wagons et de sauvages clameurs ébranlaient les verrières. « Vive la qui ! » hurlaient les jeunes diables en bondissant sur le quai dans un dernier assaut. Mais les bras se tendaient, les happaient, à peine libres, aussitôt repris par l'amitié, par l'amour et en avant pour les grands combats pacifiques. Enfin, au plus fort de la cohue, beret rouge et fourragère, superbe plus que jamais, Patrick. Caroline hurla son nom en ondulant comme si elle avait été touchée par la foudre, puis elle se jeta dans la mêlée. Madame Beson la suivit des yeux. Elle les vit tous deux se diriger comme des nageurs, dont t'es ou fendre les courants. Ils se rejoignirent sans lacets, se relâchèrent pour mieux se regarder, pour être sûr l'un de l'autre avant de s'enlacer encore et enfin, docile, suivre la foule qui s'écoulait. Madame Beson restait seule sur le quai déserté où flottait une odeur qu'elle n'oublierait jamais. La belle aventure était finie. Demain, pour elle, il n'y aurait plus qu'un petit couple bébête qui se présenterait. Il faudrait alors établir des rapports qui resteraient sans rapport avec la vérité de Tidonie. Lentement, à son tour, elle prit le chemin de la sortie. Elle pleurait doucement sans s'en rendre compte et elle éveillait la compassion. Un jeune militaire flanqué d'une jeune fille, non, ce n'était ni Patrick ni Caroline, la regarda avec pitié tandis qu'elle attendait patiemment le passage d'un taxi. La jeune fille lui dit « Il n'est pas venu ? » Madame Beson ne répondit pas « Ce sera pour une autre fois. » Alors Madame Beson eut une expression si désolée, si désespérée, que les jeunes gens qui devaient être pieux se signèrent comme s'il s'agissait d'une mort. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501